Yo et Timbika j'espère que vous allez bien les petits potes on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis dans cette vidéo on va essayer d'apprendre à faire des sifflets de survie Ça veut dire qu'imaginez vous êtes dans la nature, vous êtes perdus et vous entendez peut-être un bruit et vous n'arrivez pas à crier Pas à crier aujourd'hui Bah peut-être que vous allez pouvoir siffler grâce à ces sifflets de survie les amis Bon en vrai c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, ça peut être cool à montrer à vos potes, ça peut être cool à apprendre et à essayer Vous allez voir tout le monde va pouvoir y arriver avec des trucs de la nature que la nature nous donne Voilà c'était le moment nature est découverte Donc aujourd'hui les amis je vais vous apprendre mes connaissances qui sont de deux Après on essaiera peut-être d'en trouver d'autres si on y arrive De faire des sifflets de survie avec des choses qu'il y a du coup dans la nature J'espère que vous êtes prêts Si jamais vous aimez bien ce concept c'est qu'on apprend des choses, on teste des choses, on expérimente des choses N'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous, bombardez cette barre de pouce bleu les amis Commentez aussi pour me dire si vous vous savez siffler avec quoi, comment Vous marquez tout ça en commentaire et peut-être dans une prochaine vidéo on ira tester Et aussi abonnez-vous, abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos les amis Surtout que c'est gratuit, ça coûte rien et au moins vous verrez toutes mes vidéos et ça c'est cool Et c'est sans engagement Et c'est sans engagement exactement Genre à tout moment tu fais une vidéo qui est pas bouffe Tu peux rester abonné quand même mais tu ne la regardes pas Ok Oh tu la regardes quand même, j'ai un petit plaisir Sur ce mon petit poulet c'est quoi tes deux façons de faire des sifflets déjà Vous allez voir ça va être incroyable On va commencer par la première qui est super facile et que je fais à chaque fois J'espère que vous êtes prêts C'est parti, suivez-moi ! Bon on dirait pas comme ça mais je suis un vrai aventurier Ouais ça se voit, genre t'es plutôt prêt à partir en soirée en bord de mer Ouais là je suis plus habillé comme un américain en vacances Exactement Premier truc c'est avec une herbe Tu sais siffler avec une herbe ? Ah non pas du tout Je sais faire beaucoup de choses mais siffler avec une herbe pas du tout quoi Toi tu sais faire beaucoup de choses ? Oui ? Ah oui ? Genre comme dormir, manger Ouais Qui est essentiel à la vie quoi Ouais c'est vrai c'est vrai Regardez je vais vous montrer Déjà les amis il vous faut une herbe Genre ça vous voyez c'est pas une herbe ça c'est une feuille Regarde cette jeune herbe juste ici là qui est très très belle Bon tu vois elle elle est pas plate Il nous faut vraiment une herbe plate genre Genre il n'y a pas d'herbe plate ici non Ça regardez vous voyez c'est une herbe qui est quasiment bien plate Faut que ça soit plate c'est obligatoire C'est vrai que de l'herbe c'est très bien Ça c'est pas une herbe c'est une... Passer quoi mais ça fera l'affaire Ça se fume pas ça Tu fumes ça tu rejoins papa Johnny La technique les amis pour siffler avec une herbe elle est très importante Regardez regardez bien comment je vais faire Mettez la vidéo en pause au ralenti comme vous voulez En fait il faut que vous prenez votre pouce Comme si vous mettez un rake vous voyez vous faites comme ça Prenez votre pouce du coup vous mettez l'herbe ici et vous bloquez comme ça voilà Que l'herbe descend le long de votre pouce Vous comprenez ? Ensuite vous venez ici vous plaquer comme ça Voilà tu vois comme ça Le mouvement est peut-être un peu compliqué mais en gros il faut que ça soit tendu Il faut que là en fait il y ait un passage T'as compris ? Oui Et en fait tu vas venir bloquer avec ton autre doigt Avec la même position et voilà En fait il faut que l'herbe soit tendue dans le trou D'accord Et alors là si tu cibles ça marche Alors là maintenant si je cible Faut souffler Attends ? What the fuck ? T'as vu un peu ? Voilà comment ça se passe Tu tends l'herbe ici Et on va le faire là dessus Ça se trouve ? Il y a tous les oiseaux de la forêt vont venir Oh qu'est-ce que c'est ça ? Fais gaffe qu'on se fasse pas manger par des anglais Oh là j'ai trouvé bébé Ça c'est exactement Ça c'est un oiseau de détresse C'est un drone de se faire tirer dessus Attends mais on va trouver une meilleure feuille parce qu'en fait tout dépend l'herbe que tu as Genre des fois il y a des bruits différents Genre tout ce qui est cannabis, weed ça marche pas quoi Ouais voilà tout ce qui est cannabis, weed Il faut trouver une très bonne herbe T'as à fumer attention Comme si tu cherchais les champignons Sauf que ça j'ai pas les choix Oh 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 viens l'araignée Voilà elle est juste là Ça fait un petit plaisir On a failli tomber dans son piège Oh celle-là Celle-là elle est quasiment parfaite Bon les amis là avec Geekmap ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de regarder les décibels Qui peut sortir avec ce genre de sifflet avec une herbe en fait Je vais la placer Geekmap va mettre le décibel devant la caméra Je vais juste ici Côté prêt Attention Attention 115 Oh on est pas mal Je pense que si je trouve une meilleure feuille Je peux arriver au 200 Là c'est vraiment des petites feuilles Ouais c'est parce que là c'est des petites feuilles Et même elles sont pas très plates tu vois Elles sont un peu courbées C'est pas très bon Mais bon j'en suis sûr on peut arriver au 200 Maintenant les amis on va essayer de siffler avec un autre objet Ça je l'ai su il y a pas très très longtemps J'ai jamais essayé mais on va l'essayer dans cette vidéo Il nous faut le chapeau d'un gland Oh tu vois c'est quoi un gland ? Oui un gland c'est une personne Qui est un peu bête Non non ça c'est un con Oui c'est un truc des chènes Ouais voilà Du coup maintenant faut trouver un chêne Un chêne qui fait tomber des glands Et il faut prendre le chapeau de ce gland Allez c'est parti on se met à la recherche du gland Oh Qu'est-ce que tu as trouvé mon poulet ? En fait j'ai trouvé un gland Merde je l'ai perdu Mais en fait j'ai trouvé un gland mais qui était à moitié bouffé tu vois Vez regarde les glands Ça c'est un beau gland Sauf que lui il est mangé Mais en fait ce que je veux c'est le chapeau moi du gland Faut marcher il faut qu'on trouve le chapeau du gland Les amis regardez ce que Geekma va trouver Un gland Bon il est un peu petit quand même C'est pas incroyable Un peu usé aussi On a son chapeau Regardez c'est le chapeau En fait faut récupérer le truc d'en haut du gland Le casper il est pas beaucoup On l'a Mais je crois qu'il est un peu trop petit Non Bon du coup les amis je vais vous montrer la technique comment siffler avec le chapeau du gland La technique c'est très simple En fait tu dois faire ça là Un crochet tu vois Et en fait tu dois mettre le chapeau du gland comme ça Ok ? Et là tu dois souffler très fort Et en fait ça va faire un truc et ça va siffler Est-ce que t'es prêt ? J'ai jamais essayé hein ? Ça change Ça marchait ? Alors j'ai entendu le Dans la vidéo ça faisait pas ça Dans la vidéo ça faisait quoi ? Ça faisait le D'accord ok C'est vrai qu'une fois que tu sais faire ça avec tes doigts Pourquoi se faire chier ? A chercher un gland Oui mais quand tu sais pas faire ça Ouais ouais Mais écoute tu vois on essaie de trouver un autre gland Un gros gland là C'est bizarre Y'a que toi moi dans la forêt la caméra Et on parle de gland C'est de la merde Tiens mais c'est quoi ces glands ? On dirait pas des chapeaux de gland On dirait des noix de coco usées Mais il y a du blanc et tout au fond Putain il fait chier Et je sais pas où c'est qu'on va trouver un chapeau de gland Et dans toute cette nature on peut pas me donner un gland Un gland ! Les cons ! Uber Eats ! Tu crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a créé Uber Eats dans cette forêt ? Non c'est pas du coup Parce qu'il y a pas Uber Eats ici Je reviens au dire un mot dans la nature genre qui a jamais été ici Qui a jamais été fait ici ? Ouais XNXX XNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Il y a une dernière solution, mais ça que je connais depuis que je suis très petit. Quand je te dis très petit, c'est-à-dire que mes doigts n'étaient pas aussi gros. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'y arrivais très bien. D'accord. Maintenant, je ne sais plus si j'y arrive. C'est un petit bonus, est-ce que tu veux que je te montre ? Oui. Regardez ça, les amis. Ça, je l'ai appris vraiment quand j'étais petit. Si jamais vous êtes petit, vous allez sûrement y arriver. Tu prends ta main, tu la mets comme ça. Tu prends ta main comme ça et en fait, tu mets ton petit doigt sur les traits de ta main. Attention, regardez bien quand vous êtes petit, parce qu'après, une fois que vous êtes grand, vous avez des doigts trop gros. Tu fais ça comme ça. Ensuite, tu refermes ta main comme ça et tu fais un rond. Là, tu bouches et là, tu viens prendre tes doigts et tu fais ça, comme ça. Et en gros, tu dois faire un trou hermétique dans ta main comme ceci. Et ensuite, normalement, tu souffles et ça doit faire le bruit d'un hibou. Non. Mais bon, ça, j'y arrivais quand j'étais petit. Ah, mais ça, les indiens, ils font ça. Eh oui, tu fais un indien. T'as un indien. Tu fais un indien dans la ville. Dans la ville. T'as vu ? Eh, ça fait très longtemps que je n'ai pas réussi. Mais c'est ouf. Tu veux essayer ? Ouais, je veux essayer. Comment tu fais ? Tu mets ta main. Comme ça. Voilà, comme ça. Là, tu vois là, tu fais une cage. Maintenant, tu mets ton pouce contre ton pouce. En fait, il faut qu'il y ait un trou ici et un trou là. Maintenant, pour trouver la bonne méthode. Peut-être que t'as une fuite dans ton système. J'ai une fuite. Attends, on commence. Oh ! Oh ! Oh ! Tu paniques. Chris, depuis la suite. Je développe des trucs de bon corps. Moi, je trouve que t'as fait beaucoup de choses dans cette vidéo. Ouais, je te calme la nature, c'est pour ça. Enfin, voilà, les gars, je suis dégoûté pour le gland. Je suis sûr que le gland s'y arrive, mais bon, on est des glands. À réessayer, à réessayer. Et si jamais tu réessayes quand il y a des bons glands, tu ferais un choix. Exactement. Ah oui, non, sur Instagram. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo sympathique dans la nature. J'espère que ça vous a appris des trucs. Dites-moi si vous, vous connaissez une de ces trois techniques avec la feuille, le gland ou avec la main. Si jamais vous arrivez à siffler, essayez chez vous. Et envoyez-moi tout ça sur Instagram en vidéo. Je compte sur vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Allez voir ma dernière vidéo, les petits potes. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo dans la nature. C'est Pika. Puce !